Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous proposer un exercice de coordination et dissociation. En effet, cette coordination et la dissociation sont des éléments essentiels de l'ensemble des activités de notre fédération. C'est-à-dire que nous utilisons à la fois les membres inférieurs, donc la partie basse du corps, et les membres supérieurs, donc la partie haute du corps, de manière coordonnée ou dissociée. La capacité à pouvoir réaliser ces actions similaires ou différentes avec les bras et ou les jambes va être un élément clé de la réussite de tout exercice ou toute ascension dans nos activités. Au niveau du matériel nécessaire, une échelle de rythme ou du carrelage. En termes de consignes, il est important de se tenir bien droit, avoir le regard orienté vers l'avant. Et prendre le temps de mémoriser l'exercice afin de faire une tentative. Un temps de 2 minutes de récupération entre chaque exercice. 4 à 6 séries de l'ensemble des exercices avec 6 minutes de récupération entre chaque série. Vous pouvez faire varier ce nombre de séries en fonction de votre niveau. Pour l'exercice de montée de genoux. Premièrement, mettre un pied dans chaque intervalle de l'échelle. Faire monter les genoux pour avoir les cuisses à l'horizontale. Réaliser le retour en marche arrière. Effectuer l'exercice sur une dizaine de mètres. L'exercice intitulé 1-2-1 Partir sur le côté de l'échelle de rythme. Mettre les deux pieds à l'intérieur de l'échelle. Puis sortir un pied sur le côté opposé au départ. Le deuxième pied va avancer d'un intervalle. Pour retrouver les deux pieds à l'intérieur. Et le pied qui va se retrouver libre sera à l'extérieur de l'échelle. On recommence l'opération. Faire une dizaine de mètres. Aller. Puis le retour en marche arrière. L'exercice qui se nomme traverser. Se mettre de profil par rapport à l'échelle. Traverser l'échelle d'avant en arrière. Mettre les deux pieds dans l'intervalle devant soi. Continuer en sortant encore devant soi de l'échelle. Pour la marche arrière, il va falloir décaler d'un intervalle sur le côté. Puis sortir de l'échelle. Faire dix mètres. Puis il faudra faire le retour. Enchaînement des trois exercices à la suite. Réaliser l'exercice montée de genoux. Puis le 1, 2, 1. Et enfin l'exercice intitulé traverser.